hello les amis vous allez bien on est de retour du portugal je suis avec hugo bonjour hugo je suis le retour depuis le japon c'est mon retour face cam voilà c'est le moment de remettre mon buzz en place je vois que ça s'était un peu estompé donc là il faut redémarrer la machine je suis avec le grand kevin garcia juste ici et je suis avec ruano le chef j'ai bronzé ou pas hugo ? ouais bah rien par rapport à moi en fait ça se tape et j'ai pris des couleurs en vrai un petit peu c'est la dernière de zack en relief de cette saison 41e épisode 6e saison aujourd'hui nous allons recevoir monsieur michou j'arrive de l'aéroport je suis arrivé de l'aéroport et on est venu direct on s'était dit qu'on allait faire une petite vidéo pour encadrer cette dernière émission et ensuite nous allons faire un petit bilan sur la saison de zack en relief qui au final a quand même été extrêmement longue elle a commencé en septembre c'était la 6e déjà on attaquera la 7e l'an prochain et puis on va en parler c'était bien Athènes énervé moi je suis de retour d'Athènes aujourd'hui comme ce bon vieux zack énervé franchement moi portugal lagos le sud du portugal franchement un jour j'irais acheter un bien immobilier là-bas mais après j'ai vu les prix ça augmentait aussi et ça c'est un peu bâtard moi aussi j'étais en vacances moi aussi tu vas où cet été tu veux arranger c'est pas mal aussi un prochain on va à lille déjà la semaine de semaine par contre hugo m'a dit qu'il a préparé un asset pour pouvoir justement faire un peu le bilan donc une sorte de petit schéma avec j'ai juste hâte que je te drop comme ça on a 41 émissions depuis la première émission qu'on a fait avec Cyril Gann je pense qu'il y a eu combien de semaines qui se sont écoulées il y a 52 semaines dans un an il reste 3 mois on va enlever 12 je te dirais une quarantaine 41 semaines 41 émissions franchement en terme de régularité c'est pas exceptionnel exceptionnel il y a le japon et les us qui ont un peu tanker ouais c'est vrai c'est vrai mais en vrai on est pas mal en terme de régularité bah oui venez venez on va aller dans le studio parce que il y a des choses à dire sur le studio avant que Michou arrive on est à Webel ça fait plaisir ne m'en voulez pas du flow claquette vraiment zéro stress j'avais pris mon matos pour stream mais j'ai dit c'est hors de question que je stream donc du coup je me suis reposé et ça m'a fait du bien j'ai des choses à vous dire à propos du studio là-bas il y a deux news vous sentez la démarche quelqu'un à l'aise ou quoi ? bienvenue dans cette pièce le wait in screen est lancé c'est Zach en rouleaf vous connaissez à peu près le délire et j'ai deux nouvelles et ça ça fait très plaisir première nouvelle c'est moi l'invité ce soir c'est Hugo l'invité ce soir ça fait super plaisir première nouvelle vu que vous savez qu'il y a eu le stream qui a fermé etc il y a eu des espaces qui se sont libérés normalement à partir de la rentrée je pourrais avoir ce studio pour moi c'est à dire qu'il y aura pas que Zach en rouleaf dedans il y aura également le stream perso des choses et en parlant de customiser des choses on avait une idée et un abonné me l'a redonné et je me suis dit qu'en fait c'était génial regardez ce décor on s'est dit que l'an prochain ce qu'on va faire en plus du décor on va demander à chaque invité de ramener un objet qu'on mettra dans le décor l'objet ça peut être un truc ça peut être une spécialité ça peut être un petit machin vraiment même un tuto nul comme ça on va demander aux invités de ramener à chaque fois un objet pour que ça fasse à la fin un mur décoré si l'année prochaine on fera encore une saison de 40 épisodes franchement il y aura de quoi faire ça c'est les cons ça ça c'est les enfoirés ça ah je rigole je rigole ça va ça va il fait quoi Michou ? t'es en train de se couper c'est pas couper avec un quoi faire tu peux avec deux coiffeurs ça c'est un flex que tu peux te permettre quand t'es un peu en place tu vois t'as besoin de se couper je crois Kévin il voulait te demander combien de coiffeurs t'avais besoin de 13 actes de couper ah bon en plus je suis mal rasé j'ai les cheveux vraiment horribles j'ai pas eu de coup de soleil le seul endroit où j'ai pelé t'es sûr que tu vas prendre 2-3 minutes pour monter avec ce demi chouette oh bah monsieur ça va tranquille j'arrive pas trop au dernier moment là oh ça va on a lancé le waiting stream tout va bien ça va la forme ouais ça va et toi ? on m'a dit que t'étais pas avec un mais deux coiffeurs c'est vrai ? ouais non j'avais deux coiffeurs je reviendrai avec le portugais ça me fait très plaisir putain je jure j'étais grand en fait quand même on s'est déjà vu mais ouais c'est déjà vu mais là tu me paries plus grand que d'habitude alors c'est simple on a lancé le waiting stream déjà il y a déjà des gens qui commencent à se venir voilà il y a 5 minutes je vais te présenter un peu l'émission du jour en même temps on tourne une vidéo parce que c'est la dernière de la saison donc t'es le dernier ça régale hein exactement donc merci déjà ça fait vraiment que tu régales et à la fin on va pouvoir moi une bonne équipe on va faire un bilan d'accord ? t'es 41 minutes d'invité monsieur mais frérot t'avais tellement d'émissions de fou en vrai moi je suis content d'être là hein tu sais quand tu m'as invité je t'ai refait j'étais en mode oh lourd d'accord ? j'avais pas de contact j'ai le message Inox et Inox il a passé le message je tiens à te dire quand j'ai dit à Inox dis à Miche il a passé le message ça fait plaisir j'ai écouté ton passage chez Absol et la FAQ d'une heure oh putain t'as écouté ça en entier non ? 3h40 les journalistes qui regardent mes vidéos ils s'étranglent c'est 3h là quand même écoute ça va être du classique ta carrière un peu des choses à voir j'ai également des trucs d'opinion j'ai mis des petits points comme ça là qui sont pour moi intéressants bonjour Michou comment vas-tu ? bah ça va super c'est un plaisir d'être là trop content en plus pour la dernière c'est un épisode spécial donc un bonheur ça va super bien ah j'suis content d'être là j'entre alors que l'émission elle est pas finie vraiment je fais flopper la fin de saison de sa corolle toute sa tri-rate de fin t'sais on se retrouve la saison prochaine pour deux nouveaux épisodes et un petit peu cet été pour des heures séries ciao les amis bisous genre ils parlent, ils débloquent paroles etc là j'ouvre tout ah putain faut le matcher c'est quoi ? on a zéro buzz en fait y'a personne qui peut ouvrir le truc en fait ah dégale je suis très content c'était une vraie discussion à coeur ouvert oh la 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 là j'ai l'impression de ressortir chez le psy si ça fait cet effet c'est positif alors mais j'aurai j'ai dit plein de trucs en temps normal je me retiens de dire comment ça peut être interprété là on est dans un cadre positif c'est plus une longue discussion qu'une vraie interview tu vois genre on parle tu vois on fait tes questions je les vois même pas venir tu me poses la question mais elle a un rapport avec ce que je viens de dire du coup c'est cool franchement t'es chaud merci beaucoup d'avoir accepté de venir finir la saison avec plaisir en short short claquette pour la dernière y'a que lui qui peut faire ça je reviens du Portugal tu verras quand tu vas revenir de Croatie tu vas être pareil la dernière on est passé pour un nombre de profils incalculables je pense vraiment si tu regardes la diversité d'invité ça n'a aucun sens mais c'était super bien on va faire un petit bilan de tout ça mais en tout cas merci le frère homie ça doit te faire bizarre toi la dernière je suis content là on va pouvoir avoir deux mois un peu plus tranquille à chaque fois je voyais les annonces c'est en mode wow c'est un lourd après t'as des attentes qui sont de plus en plus hautes de la part du public et le fait qu'ils soient toujours hype avec entre guillemets n'importe qui réalité c'est trop bien tu vois quand tu fais Benzema tu te dis bon j'annonce un truc des rires parce qu'ils vont être aussi hype en fait ils sont tous trop contents tu vois donc c'est bon bah cool mais t'as l'air d'avoir une commune honnêtement bienveillante non c'est les frères ils sont gentils j'aime bien tu vois ça reste ta taille à ma taille en fait j'aimerais pas avoir beaucoup plus gros que ça mais tu sais que on aurait pu parler limite dedans moi y'a un moment où j'étais en mode ah je veux revenir à mon statut de mec pas trop haut t'es dans une bulle tu passes la bulle après n'importe qui te tire dessus et même des gens tu sais qu'ils te regardent pas c'est un fou là bah tu vois moi je suis bien content moi j'ai pas envie de faire plus que ça genre mes vidéos ça va elles fonctionnent je vais faire des fois des 100 000 vues, des 150 tu vois mais ça va pas souvent au dessus mais là perso c'est 1000, 1005 quand je lance des émissions allez selon le profil ça va faire 5-10 mais ça fait pas trop vide moi perso on est bien comme ça je vois ce que tu veux dire je veux remercier de suivre ça voilà c'est ça tu vois ça va moi aussi normal merci à mon frère Romiche ça fait super plaisir et nous on va la conclure en discutant ensemble dans quelques instants on va parler faire un petit bilan c'est parti les amis comme promis c'est le moment de faire un petit bilan en fait c'était un petit peu le but de cette vidéo de pouvoir être présent pour la dernière de la saison et pouvoir un petit peu discuter de celle-ci que je vous la présente qu'on parle un petit peu des temps forts des invités de ce qui a été bien fait de ce qui doit peut-être changer parler un peu de la saison prochaine au global alors déjà faut que je vous dise merci pour cette saison parce que tout a été supérieur par rapport à la saison 5 c'est à dire tant au niveau de la diversité des invités que même des chiffres et forcément des chiffres on en a et vous savez quoi on va pas parler plus longtemps on va commencer avec les chiffres parce que forcément c'est l'une des variables les plus intéressantes voici les chiffres de Zach en Roli de saison 6 sans compter du coup l'émission avec Michou qui pour vous dire très bien va aussi aider un petit peu donc 40 épisodes pour 5,5k viewers de moyenne sur les émissions plus de 15 millions de vues en rediff YouTube un pic à 56 000 viewers bon l'émission avec Karim donc c'est très cool il y a également pas mal d'écoutes Spotify je sais que sur Spotify on est je crois à à peu près 30-40 peut-être un petit peu plus écoutes enfin 30-40 000 pardon écoutes par épisode ce qui est quand même très bien je crois que l'année dernière au niveau des viewers de moyen on était à 2-3 000 donc en fait ça a vraiment augmenté de ouf et je suis vraiment très content d'avoir également cette force que l'émission soit forte en rediff et ça a toujours été vraiment mon combat de faire en sorte que la rediff soit disponible le plus vite possible après l'émission souvent le soir même à partir de maintenant en général c'est le lendemain à midi ça ça a été mon cheval de bataille vous avez vu l'émission tenez vite la rediff et après derrière il y a également beaucoup d'extraits sur TikTok et dédicaces à Romain avec qui je travaille pour ça donc franchement très très bonne réussite à ce niveau en termes de chiffres c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions sur Twitch qui sont peut-être plus grosses que la mienne mais qui font pas forcément les stats que ça fait sur YouTube donc sur ce point là on est ancré dans la scène un petit peu Twitch etc on va parler forcément après derrière des invités la saison elle a été longue elle a commencé il y a plus de 40 semaines maintenant avec Cyril Gann premier épisode on a eu l'occasion également de recevoir Gürki quand il a fait son petit passage en France Raska également je m'en rappelle et Ava une créatrice de contenu avec qui je m'entends très bien donc ça a permis de commencer un peu sur des bases classiques donc des créateurs de contenu Zacharoli a toujours été très focus sur les créateurs de contenu mais quand même pour le premier épisode on avait déjà ouvert un petit peu la porte du sportif avec Cyril Gann en plus c'était Cyril Gann sur un temps fort et ça avait donné une très bonne émission donc j'étais extrêmement content et ensuite la saison a très vite pivoté avec l'Arc USA alors l'Arc USA c'était un vrai challenge un vrai bail on avait essayé de faire des émissions en anglais avec une traductrice Alice dédicace à elle en plus Alice elle traverse un moment un peu difficile grosse 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 force à Alice une personne merveilleuse et on avait essayé de faire des interviews là-bas avec des créateurs de contenu venus d'ailleurs ça avait plutôt bien réussi mais peut-être pas autant que ce que je l'espérais mais c'était quand même cool on avait pu avoir du coup Ludwig qui était un un des plus gros créateurs de contenu du monde des gens de chez Face donc Temper, Crimsix pour la scène Call of Duty et tout un petit voyage de deux semaines que je vous avais aussi un petit peu fait vivre en vidéo on a tiré les leçons de ce voyage là et c'est là où je suis très content de ça c'est qu'on arrive à tirer les leçons d'un truc pour ensuite pivoter sur autre chose c'est l'arc Japon dont on va parler juste après ensuite on s'est ouvert, rentré des Etats-Unis où c'était en octobre on a ouvert le chapitre qui constituera quand même une bonne partie de la saison le football alors c'est vrai que le football a pris une grosse place cette saison je pense qu'à peu près 25% des invités étaient liés au foot enfin quand même trois quarts qui n'en étaient pas mais ça prend quand même une place énorme sachant que je n'avais pas du tout eu d'invités liés au foot la saison dernière enfin les saisons d'avant en tout cas et en plus on a commencé de la meilleure des manières avec Karim Benzema pour sa première interview vidéo post-ballon d'or alors je sais qu'avec le temps et avec le fait que j'ai eu d'autres invités qui étaient peut-être plus à même de pouvoir parler qui étaient peut-être moi dans la position du ballon d'or certains disent que l'émission n'était peut-être pas si bien que ça moi j'en étais quand même très satisfait je l'ai regardé récemment et c'est vrai qu'elle met un petit peu de temps à se lancer mais une fois lancée elle était très cool et puis surtout derrière on a exploré mais absolument l'entièreté du monde du foot quasiment on a eu bah du coup d'autres joueurs et anciens joueurs Samir Nasri, Cédric Bakambou c'était super, Rioma Vuba et on a également eu du coup des journalistes bah du coup Daniel Riolo, Jean-Charles Sabatier commentateur tout ça et surtout et c'est là quand même petite fierté sur celle-ci Amaury Delory c'était l'une des meilleures émissions qu'on ait pu avoir cette saison avec un arbitre un ancien arbitre professionnel c'est quelque chose que j'ai encore envie de faire la saison prochaine avec peut-être quelqu'un en activité en tout cas le football sera encore présent la saison prochaine dans un corps au libre en nombre vous vous doutez bien mais je ferai toujours en sorte que il n'y ait pas que ça et que même si ça prenne une certaine place d'une on puisse faire la part belle à d'autres sports puis pas forcément que du sport également mais ça on va en rediscuter peut-être je rajouterais un entraîneur directeur sportif peut-être ça ça pourrait être très intéressant on a également continué à parler d'un chant que j'aime bien à titre personnel peut-être un peu moins que la saison d'avant mais l'esport avec l'or qui est passé, Chips et Noix, Apex, Rocky donc très cool, CS GO, du League of Legends la saison dernière on était allé faire Niski à Berlin c'était vraiment super donc du coup je continuerai à faire de l'esport parce que l'esport ça reste quand même une des choses que je préfère c'est toujours mon petit plaisir de suivre et de pouvoir couvrir des acteurs on a également fait des vidéos à ce sujet donc l'esport dans un corps au libre toujours présent et ça le saura encore plus, il y a également la LFL en haut libre qui a lieu à l'heure actuelle où j'ai des acteurs liés à la LFL, c'est plutôt posté sur ma chaîne replay et là on va parler un peu après de tout ce qui est hors-séries d'accord au livre. On a eu des journalistes donc là on est sur des gens dont c'est vraiment la spécialité alors ça fait peut-être un peu doublon avec le côté commentateur mais bon on va dire commentateur journaliste, il y a également beaucoup de monde, Samuel Etienne Charles Villa également pour une des meilleures émissions de la saison, Christophagius, Philippe Chéreau et franchement l'une des émissions où j'ai été le plus challengé dans ma vie c'est celle avec Romain Molina, alors Romain Molina on est allé le voir en Espagne donc je suis très content parce qu'on arrive à faire des émissions délocalisées à réussir à quand même me produire un truc quali, mais en fait si vous voulez l'un des plus gros défauts que j'avais dans les premières saisons des accords libres, genre si vous avez regardé une émission de la saison 2 ou 3 c'est que je discutais, j'avais tendance à des fois couper la parole, prendre peut-être un peu trop de place et c'est une des critiques qui a été faite et c'était une critique juste et c'est un truc sur lequel j'ai essayé de travailler, c'est de faire en sorte qu'on laisse la place à l'invité pour qu'il puisse s'exprimer au maximum et on intervient que quand c'est pertinent ou en tout cas pas pour couper la parole et bah à l'inverse avec Romain Molina et après plus de 100 émissions quand même et c'est là où je me dis qu'on apprend toujours c'est qu'à l'inverse fallait que je le cadre plus parce que Romain il partait d'une anecdote qui donnait une deuxième anecdote puis une troisième puis une quatrième à la fin et puis c'était quoi la question ça a quand même donné une très belle émission et j'en ai été satisfait mais donc du coup je sais tu vois le genre de choses sur lequel je dois travailler c'est vrai que dans mon animation j'ai encore des choses imperfectionnées et je n'ai aucun souci à me laisser encore du temps pour pouvoir progresser dans le temps et essayer de rendre le truc de mieux en mieux peut-être au niveau des moments à ajouter des choses dans l'émission la gestion du rythme et autres mais c'est des choses dont je suis conscient on a eu également et ça c'est très cool alors là oh la la mais quelle fierté quel bonheur l'arc japon d'accord au livre oh la 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 alors l'arc japon pour moi j'en parle de façon d'accord au livre parce que pour moi c'était un tout c'était les vlogs c'était le groupe c'était le pays c'était les émissions qui en sont ressorties donc le fait d'avoir pu faire Tev, Louis, Ichiban Japan et Japania et enfin Gotha la première personne à passer trois fois dans l'émission mais en plus à le faire en direct de là bas alors qu'on se connaît depuis très longtemps ça a vraiment ajouté un truc dédicace à Tev qui nous a mis super bien les émissions qui en sont ressorties étaient hyper intéressantes des histoires complètement différentes on a pris ce qui avait fonctionné aux us et ce qui n'avait pas fonctionné on l'a rendu meilleur au japon ce qui a été difficile aux us c'était le fait de faire en anglais et on j'ai bien remarqué que le public français avait peut-être plus de difficultés à entendre des anglophones il préfère entendre des français donc on avait faire des français mais d'ailleurs pour avoir des histoires différentes et là où on a eu quand même un truc assez réussi c'est que du coup bah on a pu gérer les émissions qui étaient à minuit une heure du matin sur place c'est pas toujours facile le tout avec un rythme de vidéo et tout l'arc japon ça reste un des meilleurs souvenirs ça fait huit ans que je fais de la création de contenu franchement j'ai déjà de la nostalgie alors que c'était il y a deux mois on répétera peut-être des arcs dans le style Le MMA alors là on reprend Cyril mais on ajoute également du coup Abdoul Salahdin Parnas et les différents combattants que j'ai eu la chance d'avoir donc très très cool d'avoir pu un peu couvrir le MMA c'est quelque chose que j'ai en fait moi je suis quelqu'un je vis la hype comme vous de la même manière quand la Formule 1 ça commençait à être très suivi en 2020 2021 je me suis mis dedans je suis un Formule X mais donc du coup j'ai kiffé bah le MMA c'est pareil MMX énorme il y a eu grosse hype avant je suivais les gros combats francophones etc Morgan et là maintenant qu'il y a eu un petit peu plus de lumière sur la discipline du coup j'ai pu m'y intéresser et faire des émissions liées à ça énorme qui avec un format assez cool Parnas par exemple on l'a fait dans son dans l'endroit où il s'entraîne à la Hatch Academy et on a lié ça avec une vidéo Youtube où il m'apprend un petit peu ça c'est peut-être un truc à explorer de temps en temps que ce soit des happenings pendant l'émission ou alors des petites vidéos Youtube que tu peux faire en parallèle quand tu fais l'émission en tout cas c'était super et j'étais très content et forcément ça me donne l'envie d'ouvrir d'autres sports alors je devais avoir quelqu'un lié au rugby malheureusement ça n'a pas pu se faire le tennis c'est en ouverture pour la saison prochaine j'avais essayé également le basket bref autant vous dire que la saison prochaine il y aura d'autres sports je sais pas peut-être l'envie également de faire des hors-série ou des focus tu vois genre typiquement ça me dérangerait pas de créer une sorte d'annexe d'accord au lit peut-être lié genre aux joues olympiques par exemple et avoir plein d'athlètes liés de plein de sports différents mais tu sais en plus des émissions classiques mais ça on va parler des hors-série dans quelques instants donc voilà pour le MMA là après là derrière on a eu également des doubleurs comédiens donc nos amis de retake et Adeline Chetail pour de superbes émissions parce que ça parlait de choses totalement différentes c'est là où ça me donne envie de pouvoir ouvrir la chose j'ai envie d'avoir un acteur des acteurs ou une actrice peu importe mais j'ai envie d'avoir quelqu'un du monde du cinéma et aussi après ouvrir parce qu'en fait d'accord au lit un des défauts qu'on avait sur la saison 5 encore par exemple c'est qu'on était très lié au niveau des audiences la capacité de la personne à générer de l'attraction on va dire et donc très souvent on était lié au fait d'avoir un streamer ou alors un créateur de contenu qui avait quand même du monde ça permettait de pouvoir tenir des chiffres parce que ça coûte cher à produire et cette saison beaucoup moins en fait cette saison j'ai pu me permettre d'avoir des gens qui ne sont pas des créateurs de contenu mais qui attirent quand même du monde et vous avez répondu présent et c'est grâce à vous que j'ai cette liberté la saison prochaine bah pourquoi pas avoir je sais rien je dis des bêtises je suis pas un scientifique bon je dis des bêtises mais vous avez capté l'idée en gros pas forcément quelqu'un lié au monde d'internet tant que vous êtes là et que vous répondez présent bah moi perso ça me donne une liberté de mouvement ma seule limite à ce niveau là parce qu'on m'a déjà posé beaucoup la question c'est la politique à moins que je me prenne un coup de gourdin sur la tête je ne prendrai jamais d'hommes ou de femmes politiques sans accord ou quelque soit le courant parce que ça ne m'intéresse pas et je trouve qu'en plus le chant du politique et quand même enfin de l'interview et du podcast politique est quand même déjà assez chargé c'est la même raison pour laquelle à titre personnel ça ne m'intéresse plus trop d'avoir des artistes liés au monde de la musique je trouve qu'il y a des gens qui le font déjà très bien et que c'est déjà blindé dédicace à MediMyEasy avec son format qui le fait très bien moi personnellement je préfère me concentrer sur autre chose et enfin bah forcément parce que ça reste quand même la base des accords libres des créateurs de contenu il y a internet donc voilà Zerator The Great Review et forcément j'ai eu une petite... il m'a fait chaud au coeur Diablo X9 et bah ouais c'est con à dire mais on a eu Diablo X9 et faut se rappeler quand même que Diablo X9 je lui ai envoyé un mail en 2017 lors de la première saison sur Eclipsia pour pouvoir le recevoir et on a eu la chance de le faire c'était un énorme bonheur et forcément la saison prochaine on compte à nouveau avoir des créateurs de contenu liés au monde d'internet c'est forcément quelque chose qui restera l'essence des accords libres que ce soit des streamers des youtubeurs donc voilà pour la saison 6 on va en discuter il y a Hugo qui va nous rejoindre et on va parler aussi un petit peu de la saison prochaine ça fait partie un peu des axes d'amélioration parmi ces axes d'amélioration je dirais aussi que pendant l'été il va y avoir quelques hors-série donc la capacité de faire des petits hors-série dédiés plus à des événements ou dédiés plus à des choses il faut aussi que je fasse attention de ne pas en faire trop parce que forcément si tu en fais trop ça commence à perdre son sens mais pour moi je suis quand même très content d'avoir une certaine régularité et que vous ayez votre émission de manière hebdomadaire c'est un petit peu mon cheval de bataille je sais qu'on dit que ce qui est rare est cher mais moi je n'ai pas envie de créer cet effet de rareté de hype artificielle en raréfiant les émissions en en faisant qu'une par mois ou quoi moi je suis quelqu'un qui a grandi dans la régularité le fait d'être proche et d'être souvent là pour créer une sorte d'habitude et je sais que chez certains les accords libres c'est votre quotidien c'est à dire que vous l'écoutez dans la voiture vous l'écoutez chez vous vous êtes content quand la rediff sort mardi ou mercredi pour beaucoup vous vous suivez en live et c'est pas un truc que je compte changer donc même si je sais qu'il y a des opinions qui peuvent ne pas être d'accord avec moi sur ça je le respecte et quant à l'amélioration la saison prochaine je reprends le studio là bas je veux faire plus de accords libres dans des endroits différents pas forcément que dans le studio délocaliser ça coûte plus cher donc il va nous falloir des marques pour suivre ça également de l'investissement financier mais à des moments de la même manière qu'on a fait Parnasse dans son dojo bah voilà tu vois je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir essayer de délocaliser les émissions et enfin peut-être ajouter des séquences la manière que la séquence doublage avec Adeline à la fin était super les petits jeux que j'ai pu faire avec des commentateurs en leur faisant deviner par exemple les actions qu'ils avaient pu commenter des choses comme ça ajouter des petits segments comme ça en fin d'émission pour pouvoir ajouter des choses un peu cool un peu plus fun un peu plus chill c'est grave cool et là où on a pris quand même du galon c'est qu'aller regarder la moyenne de temps des émissions de la saison dernière et de cette saison c'est à dire que cette saison on est passé de plus en plus sur des émissions de deux heures ça c'est quand même le signe que ça fonctionne bien hugo viens donc voici hugo avec qui je bosse quand même qui nous a suivi toute cette saison avec qui je bosse sur énormément de choses alors qu'est ce tu penses de tout ce qu'on vient dire quel est un peu ton avis sur cette saison grande fierté déjà d'avoir fait partie du programme de tout le process qu'on a réussi à mettre en place cette année et en vrai il y avait deux points qui étaient intéressants ce que tu avais dit notamment vis-à-vis du fait qu'on n'avait pas besoin forcément de recevoir des gens du monde d'internet cette année ça nous a permis d'avoir une grande diversité de profils ce qu'on voulait aussi c'est vrai le truc moi que j'ai remarqué qui faisait trop plaisir c'est qu'en fait on a créé une communauté d'accoraux libres à savoir que des fois il y a beaucoup de fois où des gens arrivent dans le chat le mardi et disent c'est qui sans que ça soit condescendant ou quoi mais comment qui est cette personne je suis habitué à créer des accoraux libres je suis là parce que j'adore le programme je sais pas forcément qui est l'invité mais j'ai envie de suivre le programme j'ai envie de la découvrir donc je viens du coup ça fait vraiment une communauté où en mode on dépend pas de l'invité on sait qu'on a notre audience quoi qu'il arrive et maintenant c'est juste l'intérêt d'émission qu'on doit assurer quoi ça fait plaisir c'est un point important comme tu l'as dit on l'a vu tout à l'heure la diversité de choses qu'on a réussi à faire c'est que le champ des possibles il s'ouvre maintenant on se dit où est la limite y'en a pas spécialement si on arrive à passer du doublage à des streamers à des sportifs à des acteurs l'année prochaine enfin tu vois c'est vraiment le champ des possibles qui s'ouvre même aller à l'autre bout du monde pour faire des émissions ça c'est lourd ça c'est fou franchement et j'ai aussi envie de le faire de temps en temps ça tu vois dans la saison voir aller à l'étranger et réussir à avoir pas forcément des créateurs de contenu mais des gens qui sont liés peut-être à un endroit et après avoir une bande comme au japon bah clairement c'est ça c'est incroyable tu vois le premier test c'était Berlin où c'est un peu parti en rodage où tu savais pas trop à quoi t'attendre, première émission délocalisée finalement c'est très bien passé et c'est là que tu t'es dit bah en fait qu'est-ce qu'il me faut concrètement pour produire les émissions à l'étranger le setup qu'on a déjà, les cases et le personnel humain entre guillemets à savoir nous puis après c'est parti en fait on a besoin de rien d'autre une connexion internet et puis c'est tout et puis ça part et si j'ai Hugo ici c'est parce que j'ai envie aussi de vous parler de l'équipe de la saison prochaine parce que mon équipe va évoluer comme vous le savez il y a Hugo vous l'avez vu dans les vlogs japon il y avait Alex il y avait également du coup Jarod et plein de personnes comme ça et en fait si vous voulez si je réussis à produire des vidéos, des lives, des machins c'est aussi en grande partie grâce à ces messieurs déjà merci à eux c'est un vrai plaisir et surtout bah c'est pour vous parler un peu de l'évolution donc déjà une bonne partie va venir à Paris avant ce monsieur la saison prochaine et puis surtout du coup l'équipe va évoluer par exemple Alex qui était en alternance depuis maintenant deux ans chez moi va voler de ses propres ailes et partir travailler en Suisse, se dédicace à lui parce qu'il nous aura accompagné et permis de faire de très grandes choses donc on lui souhaite énormément de réussite puis la saison prochaine on va avoir un nouveau cadreur on a également Daphné qui va rejoindre du coup l'équipe pour pouvoir nous permettre d'être encore plus carré sur la production des émissions sur la production des vidéos, des machins et tout il y aura toujours Kevin Garcia le fameux et j'aurai toujours Jarod mais Jarod cette fois un peu en distanciel lui restera je pense sur Lyon ou ailleurs, il pourra nous aider un petit peu plus à l'édito lui il m'aide à réaliser les émissions à réaliser les scripts, des machins, tout ça pour vous dire que l'équipe bouge, on vous remercie du suivi que ce soit sur les vidéos, sur les émissions, sur tous les machins tu pourrais de l'équipe dédicace à Matteo parce que vous avez apprécié les vlogs japon bah c'est essentiellement grâce à lui parce que des quelques heures pour monter des vlogs qui vous ont énormément plu franchement il va monter d'ailleurs cette vidéo dédicace à Matteo t'es trop fort, super faut bouger, faut bouger, voilà Hugo on a également eu Jérémy qui a été stagiaire chez nous et qui a travaillé au Graf et il y a Valentin que je connaissais depuis assez longtemps qui va reprendre le flambeau donc l'équipe c'est top, parce que Zach Nani c'est moi mais la Zach Nani prod c'est ceux qui produisent tout et c'est beaucoup plus de personnes que simplement moi et je les mets un peu en avant, j'en discute un peu et on vous remercie pour cette belle saison et on espère que la saison prochaine vous serez au rendez-vous et qu'on pourra répondre à toutes vos attentes Merci à vous d'avoir suivi cette émission et on vous dit bah à la prochaine les amis Ciao 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 Ciao